Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une recette de la tarte à la tomate C'est une recette que j'ai apprise en primaire, donc si ma maîtresse passe par là, merci beaucoup à elle Alors il faudra un rouleau de pâte brisée, 5 tomates, une boule de mozzarella, 100g de gruyère râpée, un peu de moutarde, de l'huile d'olive, du poivre et du basilic Alors on va commencer par mettre le fond de tarte dans le moule à tarte En veillant à bien la plaquer sur les bords en fait Pour que ce soit plus pratique, pour ensuite mettre les ingrédients dedans Vous pouvez vous aider d'une fourchette, c'est vrai que ça va peut-être un peu plus vite Ensuite avec la fourchette vous allez piquer la pâte Ensuite on va recouvrir le fond de tarte de moutarde de Dijon Donc vous pouvez vous aider d'une grande cuillère Et voilà, vous faites des mouvements comme ceci Afin de pouvoir tout recouvrir Ensuite on va parsemer le fond de tarte de gruyère râpée Donc là vous mettez 50g environ, enfin la moitié du paquet du début en fait Donc vous parsemez bien partout Ensuite on va passer à la découpe des tomates Donc comme vous pouvez le voir j'ai accéléré la vidéo Sinon ça aurait duré super longtemps Donc vous pouvez prendre des tomates rondes, des tomates à manger Des tomates coeur de bœuf Bref, toutes les tomates peuvent être dans cette tarte Et peut-être même les tomates cerises, je sais pas Ensuite on va passer à la disposition des tomates Donc vous les mettez comme si vous faisiez une tarte aux pommes en fait Vous faites de forme circulaire Jusqu'à la fin en fait Jusqu'à ce que vous n'aviez plus de tomates Et là vous allez voir que c'est vraiment très joli J'aime beaucoup cette tarte aussi pour son aspect visuel Je trouve ça vraiment vraiment très sympa Surtout que le printemps arrive Il commence à faire chaud Et je peux vous dire que cette petite tarte avec une salade le soir Ça passe juste trop trop bien Et voilà donc ce que ça donne après Ensuite on va passer à la découpe de la mozzarella Donc vous faites des tranches le plus normal possible en fait Pas trop fines, pas trop grosses Et vous allez les disposer sur la tarte Donc là on les dispose de façon aléatoire Vous faites vraiment comme bon vous semble Et pour les plus gourmands On peut bien évidemment rajouter une boule de mozzarella en plus Ensuite on va parsemer le dessus du brouillard restant en fait Les 50 grammes qu'il reste On va ajouter de l'huile d'olive Un peu d'herbe de Provence, de basilic Un peu de poivre Un peu de sel Et on met la pâte La pâte brisée On va la rapporter sur les tomates en fait De façon à ce que la pâte ne colle plus au moule en fait Et ensuite avant de mettre au four On va couper le petit papier de la pâte On allume le four à 210 degrés Et on la met au four pendant 45 minutes Et quand elle cuit Vous pouvez voir que le fromage Est en train de respirer Et voilà le résultat final de la tarte Donc c'est vraiment super bon J'adore vraiment cette recette Voilà j'espère que ça vous a plu Je fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt